Je m'appelle Stéphane Pouillot, je suis directeur technique de la très grande infrastructure de recherche Humanum qui fournit des services numériques et en particulier des services autour des données de la recherche pour les sciences humaines et sociales. Je pense qu'il y a déjà des plateformes qu'on a vu fonctionner là ce matin et qu'ils utilisent plus ou moins nos services. Alors là je vais aller très très vite en fait dans la présentation pour laisser un peu la place aux questions s'il y a des points que j'aurais survolé. Alors on est ce qu'on appelle une très grande infrastructure de recherche, on est porté par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche, on a trois tutelles principales qui nous permettent d'opérer nos différents services. Alors on a une mission numéro une, c'est d'accompagner les chercheurs sur le tournant numérique en fait, donc de mettre à disposition des services numériques qui vont leur permettre d'appréhender le passage entre le travail dans leur laboratoire avec des données qu'habituellement ils avaient l'habitude de manipuler ou qu'ils avaient l'habitude de traiter de façon soit individuelle, soit avec, en étant accompagnés de certains métiers comme les sciences auxiliaires dans les sciences humaines et sociales, mais aussi le monde de la documentation, le monde des bibliothèques, le monde des archives. Et le numérique est venu un peu chambouler un peu tout ça, a remis beaucoup de collectifs dans les programmes de recherche et donc l'idée est de faciliter ce tournant là, d'accompagner les programmes de recherche sur ces aspects de à la fois production mais également bonne réutilisation des données numériques. Alors pour faire cette mission, on a deux grandes actions. Une première action qui c'est de créer les bonnes conditions pour cette appropriation dans les communautés, c'est à dire qu'on va non pas uniquement être un guichet sur lequel les chercheurs vont pouvoir venir avoir des outils de traitement de la donnée, des outils de stockage de la donnée mais de travailler dans les communautés scientifiques, dans toutes les communautés scientifiques des SHS qui sont très diverses entre des ethnologues, des archéologues, des historiens du très contemporain, des ethnologues, des anthropologues, etc. C'est pas les mêmes méthodes, c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes types de données qui vont être manipulées et donc l'idée que l'on développe depuis maintenant quatre ans, c'est que créer ces conditions de l'appropriation, ça doit se faire dans les communautés scientifiques et pas être en mode, nous on est les chercheurs et on s'adresse à des guichets de services, c'est travailler ensemble pour définir des services qui correspondent à des usages de recherche scientifique. Donc ça c'est un premier type d'activité. Puis on a évidemment une deuxième type d'activité dessous qui est de proposer des services qui vont sortir de l'étape numéro une, qui vont être des services qu'on va essayer d'amener au juste niveau et au bon moment dans le programme de recherche, c'est-à-dire qu'on va essayer de doser le numérique, de doser les services par rapport aux habitudes des chercheurs. Ça sert à rien de mettre en place une plateforme de gestion des données de la recherche avec attribution de DOI de façon automatique, etc. Parce que dans les sciences exactes, on a tendance à faire comme ça. Ça sert à rien de le mettre à disposition au début d'un programme de recherche SHS où finalement les chercheurs qui sont autour de la table, ils ne vont pas forcément avoir une appréhension de leurs données tout à fait nette, claire et ils n'auront pas forcément dans la tête ce qu'ils auront envie de créer comme condition de réutilisation des données, des choses comme ça. Donc il nous semble très important à Humanum et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec l'ensemble des acteurs du domaine, de la donnée dans les sciences humaines et sociales. Il nous semble très important d'amener les services numériques en réfléchissant avec les programmes de recherche pour savoir ce qui leur correspond, mais surtout arriver au bon moment dans le processus de recherche. Donc ce qui va permettre à des programmes de recherche qui vont démarrer, qui vont être un peu primo-accédants dans les questions du numérique, de démarrer tout de suite avec des bonnes méthodologies en matière de normalisation des données, de diffusion de la donnée, de créer des bonnes conditions de réutilisation derrière. Alors pour mettre en musique ça, on a un dispositif qui est relativement simple. Ce qui va nous intéresser c'est qu'on va mettre au centre d'Humanum ce qu'on appelle nous le programme de recherche ou le projet de recherche. On s'intéresse à Humanum assez peu, aux chercheurs individuels, on s'intéresse plutôt aux chercheurs en tant que groupe de personnes travaillant collectivement sur des objets qui sont des données numériques. Donc on va mettre au centre de notre préoccupation les programmes de recherche, les projets. Alors ça vient des UMR, des ERC, des ANR, tout ce que vous voulez, tous les types de structures du millefeuille académique. On va entourer ce programme de recherche avec une dizaine de consortiums qui sont des ateliers, des groupes de travail qui sont plutôt organisés de façon disciplinaire. Il y en a en ethnologie, il y en a en géographie, il y en a en histoire, etc. Ces consortiums vont avoir un rôle de définir, de réfléchir sur c'est quoi les enjeux du numérique et des données numériques en particulier dans les disciplines. Et qu'est-ce qu'on crée collectivement dans la discipline pour pouvoir gérer les données de la recherche. D'accord ? Donc ces consortiums, en fait, ils ont une mission d'écrire des guides de bonne pratique. Ils ont une mission de mettre en commun des outils, c'est-à-dire qui ont été créés dans... de faire de l'interopérabilité d'outils qui viennent de différents laboratoires, de différents projets. Ils vont aussi avoir le rôle de formation de la communauté scientifique, une sorte de formation continue permanente qui se passe dans les consortiums pour que les chercheurs qui arrivent avec des programmes de recherche, avec des projets de recherche, puissent avoir des laboratoires référents sur le territoire auxquels s'adresser pour dire bon, mais voilà, en ethnologie aujourd'hui, quand je gère des données numériques, quelles sont les bonnes pratiques et comment je peux les mettre en œuvre ? D'accord ? Donc ça, c'est le rôle des consortiums. Il y a dix consortiums qui fonctionnent actuellement. Ils sont labellisés par la TGIR, par le conseil scientifique de la TGIR pour une période de quatre ans sur un programme qui leur est propre, qui est défini. Ils font du reporting chaque année, etc. Et donc ces consortiums font des guides de bonnes pratiques, font de la formation dans les communautés, etc. Donc derrière, on va mettre... Donc ça, ça crée les conditions de l'appropriation. Derrière, on va mettre des services et des outils. Et puis nous, à Humanium, on va faire résonner ça évidemment à l'échelle européenne en interconnectant à la fois les communautés scientifiques qui travaillent avec nous, les consortiums, les services qu'on développe avec différents pays dans le cadre de ce qu'on appelle les infrastructures de recherche européenne. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors aujourd'hui, donc moi, je vais vraiment me centrer sur les services. Alors nos services, ils sont organisés à peu près au niveau du cycle de vie des données de la recherche en sciences humaines et sociales. Tous les chercheurs dans leur programme de recherche, ils ont des besoins de stockage, des besoins de traitement de l'information, traitement de la donnée. Ils ont besoin de diffuser, ils ont besoin de l'exposer, de la partager. Ils ont besoin de la signaler, c'est-à-dire de la mêler dans des grands réservoirs de données. Et puis, ils ont aussi besoin de l'archiver à long terme pour pouvoir un jour la réutiliser ou alors que d'autres réutilisent les corpus qui auront été faits à un instant T. Donc, ce dispositif-là de service, en fait, aujourd'hui, il ne sert pas uniquement au niveau national, il sert au niveau européen dans le cadre de deux grands programmes qui s'appellent Clarins et Daria. Et dans lequel, en fait, Humanum, avec ces communautés qui définissent des services autour de la donnée numérique, on va propulser dans ces programmes-là le savoir-faire qu'on a en France. Et dans le cadre de ces infrastructures européennes, on est en train de piloter deux programmes H2020, donc Humanities at Scale et Parthenos, qui sont des programmes financés par la Commission européenne sur une période de quatre ans, dans lequel il y a 17 pays à l'intérieur qui se mettent ensemble, justement pour parler bonnes pratiques, définition d'interopérabilité de plateformes, etc. Donc, vous voyez qu'on essaye de faire quelque chose de cohérent qui part du programme de recherche et qui va jusqu'aux infrastructures européennes. Alors, une infrastructure comme Humanum, c'est principalement deux choses sur le plan humain. C'est d'abord une infrastructure avec des gens qui travaillent avec des machines. On stocke de la donnée, on met en œuvre des logiciels pour faire du traitement de la donnée. Donc, ça veut dire qu'il y a des ingénieurs à Humanum qui mettent en œuvre ces services-là, qui les surveillent 24-24, etc., pour que dans les laboratoires, il y ait des gens qui puissent travailler quand ils veulent sur leurs données, pouvoir faire de l'OCR, faire des choses comme ça, à distance. Donc, Humanum, c'est la photo de gauche, c'est des gens, des ingénieurs, qui mettent en place des services dans des data centers pour les communautés de recherche. Mais Humanum, c'est aussi un réseau d'acteurs sur tout le territoire, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur les questions de modélisation de données, sur les questions de pérennité de la donnée numérique, et on fait régulièrement des formations, des ateliers, où on va réunir des chercheurs, des ingénieurs, des documentalistes, des archivistes ensemble, sur des thèmes précis, pour réfléchir à comment on va pouvoir structurer de la donnée, qu'est-ce que ça veut dire de prendre le modèle de données CIDOC-CRM et l'adapter à des corpus en sciences humaines et sociales en France, quels sont les enjeux qui sont sous-jacents à tout ça, pour pouvoir essayer de faire mûrir dans les communautés scientifiques ces questions de l'appropriation du numérique. Encore une fois, on est à la fois un guichet, mais on n'est pas complètement un guichet non plus, puisqu'on associe les chercheurs en permanence à la définition des services que l'on propose. Alors, pour aller vite, les couleurs, ce ne sont pas du tout les vraies couleurs, mais ça me surprend de le voir comme ça. Normalement, c'est rose, n'a qu'à là. Donc là, je vais mettre le focus sur trois services que l'on propose et qui sont pile dans la thématique de la journée. Alors, je vais parler de Nakala, évidemment, qui est un dispositif qui va vous permettre de stocker, de documenter de la donnée, mais je vais aussi le mettre en relation avec un autre service qu'on déploie, qui s'appelle Nakalona, qui va vous permettre d'éditorialiser les données de la recherche que vous aurez mis dans Nakala. Et puis, à la fin, je vais dire juste un mot de la plateforme Isidore, qui, elle, fonctionne au-dessus de tous ces ensembles-là et qui va, là, pour le coup, pouvoir mêler des données qui vont être à vous dans les silos Nakala, peut-être éditorialisés avec Nakalona, mais surtout qu'ils vont pouvoir mêler vos données avec les données qui sont ailleurs à l'échelle internationale. Et donc, Isidore a un moteur de recherche qui va vous permettre de décloisonner des silos documentaires et de pouvoir mêler des données pour pouvoir avoir refabriqué des corpus à l'échelle internationale. Alors, si je dois donner une définition de ces trois plateformes, Nakala, ça va vous permettre de stocker, d'organiser et de documenter de la donnée, de la donnée au sens de fichiers numériques que vous allez déposer, puis que vous allez documenter, que vous allez organiser en collection, sous collection, etc. Nakalona, ça va vous permettre d'éditorialiser et d'exposer sur le web vos données, c'est-à-dire qu'à partir de données déposées et organisées dans Nakalab, vous allez pouvoir fabriquer des expos virtuels, vous allez pouvoir faire jusqu'à de la valorisation des corpus de données. Donc, montrez ce que vous êtes en train de faire dans votre programme de recherche. Et puis ensuite, Isidore, ça va vous permettre de signaler, d'enrichir les métadonnées, de décloisonner les silos pour pouvoir mélanger des articles de votre programme de recherche qui auront été publiés dans une revue qui se trouve chez Revue.org, par exemple, ou qui se trouve chez Kern, ou qui se trouve chez Erudy, qui se trouve chez Percé, avec des données de la recherche que vous avez, vous, dans les silos, chez nous. Alors, je vais parler de Nakala. Donc, Nakala, pour le décrire un petit peu, ça prend la forme d'une interface web. L'ensemble des services du Manum sont accessibles au travers de navigateurs web, la plupart. Donc, c'est une interface web dans laquelle vous allez avoir plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir déposer des données, gérer vos collections, gérer les métadonnées qui vont avec. Vous allez pouvoir fabriquer des lots de documents localement, puis faire des paquets de documents, puis les envoyer d'un coup sur la plateforme Nakala. On a tout un tas de connecteurs qui permettent de faire ça. Et, par exemple, cet enjeu est très important en sciences humaines et sociales parce qu'on a souvent des chercheurs qui sont sur des terrains et qui n'ont pas forcément des connexions Internet à dispo, etc. Ça leur permet de travailler localement sur leur poste de travail, de documenter localement les données. Et puis, quand ils rentrent au labo, où ils ont une bonne connexion renataire, etc., ils envoient le paquet et ça peuple leur entrepôt de données Nakala. Si vous avez des questions, je pourrais décrire un peu plus les fonctionnalités. Alors, je vais mettre un peu un focus sur quelques fonctionnalités. Alors, il y a un aspect qui est important dans Nakala, c'est qu'on a absolument voulu à Humanum, et c'était une demande justement qui était formulée par les consortiums de la TGIR, donc par les chercheurs eux-mêmes, c'était d'enchasser le dispositif Nakala et de pouvoir s'y connecter avec des autorisations d'accès qui sont par ailleurs gérées dans les universités, donc principalement la Fédération Anseignement Supérieur Recherche en France, qui en plus se trouve être en train d'interconnecter au niveau international, ce qui permet en fait d'ouvrir des comptes Nakala à des chercheurs dans les universités et permettre à ces chercheurs dans les universités de se connecter à leurs comptes Nakala avec leurs comptes universités locales. En fait, ils n'ont pas un compte Nakala ou un compte Humanum, ils se connectent avec leurs comptes universitaires, etc. Alors, ça a deux aspects très intéressants, c'est que d'abord, ça permet d'identifier très clairement que ce sont bien des chercheurs parce qu'ils sont dans une université, un organisme de recherche, etc. Au passage, on a résolu le problème des chercheurs retraités, je vous expliquerai comment tout à l'heure, parce que ça a été une problématique. Non, 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 on a trouvé une solution, je te rassure. Mais ça permet d'identifier, d'authentifier les gens, mais ça permet aussi de faciliter la gestion des comptes, puisqu'on va se reposer sur une architecture distribuée qui nous est fournie par l'infrastructure Renataire en France et puis d'autres qui sont interconnectées, donc je le disais, avec des homologues européens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le cadre de Daria, par exemple, on ouvre des comptes Nakala à des chercheurs allemands, belges, irlandais, espagnols, etc. Et pour eux, ils se connectent avec leurs identifiants de leur université. Alors ça, c'est un aspect qui est bon, qui est important. Alors ensuite, on a joué la complémentarité avec nos différents outils, nos différents services. C'est-à-dire là, par exemple, quand vous êtes dans Nakala et que vous allez renseigner des métadonnées pour décrire les données que vous allez déposer, vous allez mettre du type, qui est le créateur de la donnée, etc. Puis quand on va vous demander quel est le type de données, en fait, vous allez avoir des suggestions qui vont être faites. Et les suggestions qui sont faites, en fait, elles viennent de l'ontologie des types de données d'Isidore, qui elle-même est alignée avec les types de données de HAL, etc. D'accord ? Donc on joue une complémentarité dans tous nos services, c'est-à-dire que toutes les ontologies, tous les référentiels qu'on utilise dans Nakala, et là, en fait, ils sont chaînés, ils sont interconnectés avec d'autres dispositifs qui sont des dispositifs faits par d'autres et, on va dire, reliés aux nôtres. Voilà, donc on joue cette carte du web sémantique en interconnectant le maximum de choses entre nos services au sein du Manu, mais aussi avec l'extérieur. Alors, Nakala, en fait, ça, principalement, ça offre des, outre être une plateforme de gestion des données, vous allez donc déposer, documenter, tout ça, vous allez avoir plusieurs systèmes pour exporter les données, pour pouvoir les diffuser à l'extérieur de la plateforme Nakala. D'accord ? Donc on s'appuie principalement sur deux types de technologies pour faire ça, des technologies documentaires d'interopérabilité relativement classiques, bien connues dans le domaine des bibliothèques et des centres de documentation, qui est le protocole OAIPMH. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvre un compte sur la plateforme Nakala, automatiquement derrière, le chercheur qui a un compte, il a un entrepôt OAIPMH avec les métadonnées qu'il aura mis dans son compte. Ce qui lui permet, par exemple, d'être moissonné par Gallica, qui lui permet d'être moissonné par différents moteurs de recherche, comme BASE, comme BASE Search, etc., au niveau international. Puis on fait une deuxième couche d'interopérabilité, qui est une couche qui s'appuie sur le formalisme RDF et le web sémantique. Et ça, c'est très important, parce que du coup, ça va permettre d'être totalement interopérable avec des grands dispositifs de type Européana. Je mets toujours Européana en exergue parce qu'on a un mapping de données entre le modèle de données de Nakala et le format EDM de Européana. Ce qui va permettre aux chercheurs qui ont déposé des données dans Nakala, qui les ont documentées dans Nakala, d'offrir des passerelles vers Européana. C'est-à-dire qu'en fait, Nakala, ça devient, par rapport à Européana, une sorte de paillasse dans laquelle vous allez commencer à préparer vos données si vous avez envie de les pousser un jour dans une plateforme de type Européana. Puis il y en a d'autres, Data BNF également, DBpedia, etc. Donc on va jouer cette carte du RDF et du web sémantique pour faire en sorte que nos outils sont des espèces de paillasses où les chercheurs vont commencer à travailler la donnée pour pouvoir un jour en faire quelque chose dans ces grandes bibliothèques numériques que sont Gallica, Européana, etc. C'est quoi l'ordre de Frantic ? Frantic, c'est un réseau en archéologie qui fabrique un référentiel scientifique que nous on réutilise dans la plateforme Nakala pour vous permettre d'indexer. Je pourrais vous montrer un peu, on a mis tout un tas de thésaurus à l'intérieur de Nakala suivant vos disciplines scientifiques. Ça vous permet de faire de l'indexation automatique, etc. Alors, quelques grandes, pour aller vite, quelques grandes fonctionnalités de la plateforme Nakala. À chaque fois que vous allez déposer un fichier, vous allez le documenter dans Nakala, vous allez avoir un identifiant handle, un identifiant unique qui va être apposé, que vous allez pouvoir réutiliser, que vous allez pouvoir mettre dans les notes de bas de page de vos articles, etc. et qui va être un pointeur, en fait, une URL non significative, non signifiante, une URL qui va être un pointeur vers la donnée. Non pas vers les métadonnées dans Nakala, mais vraiment vers le fichier lui-même. Si vous mettez une vidéo, vous allez pouvoir lire la vidéo, etc. Donc, un identifiant unique pour les données. Vous allez pouvoir tester l'égilibilité de vos formats de fichiers par rapport à l'archivage à long terme au CINES. On a embarqué dans Nakala toutes les API fournies par le CINES en matière d'archivage à long terme. Et vous allez pouvoir, en une case, demander au CINES est-ce que le format de mon fichier que je suis en train de documenter dans Nakala, est-ce qu'il est archivable au sens de ce que Mathieu a dit ce matin ? C'est-à-dire, est-ce que les formats sont ouverts ? Est-ce qu'il est documenté, etc. ? Est-ce que le CINES suit la vie de ce format-là, etc. ? D'accord ? Donc, on a embarqué les outils du CINES, les outils de test d'égibilité de l'archivage à long terme du CINES à l'intérieur de Nakala. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que vous l'avez vu tout à l'heure sur les six grands services du Manum, on a un service archivage que l'on opère avec le CINES qui permet d'archiver les données de la recherche en sciences humaines et sociales au CINES. Et que donc, du coup, comme on travaille avec le CINES, on a déporté dans Nakala les outils du CINES. Là, encore une fois, Nakala fonctionne comme une paillasse pour préparer des données pour de l'archivage à long terme. Donc, on a un modèle de données qui est relativement classique, qui s'appuie sur le vocabulaire de ces termes, donc qui couvre à peu près tous les besoins des sciences humaines et sociales. On fait de l'OI-PMH, de la conversion RDF. On a des outils pour charger des lots de documents de façon asynchrone. On a des API. On utilise la fédération d'identité. Pour certains gros laboratoires, on se coupe avec le LDAP du laboratoire pour permettre aux gens d'avoir des comptes locaux. et puis, vous retrouverez tout ce que je viens de vous raconter sur nakala.fr, qui est la plateforme. Il me reste encore un peu de temps ou pas ? Oui. Alors, le but de Nakala aussi, c'est de nativement s'interconnecter avec des dispositifs de publication de la donnée à l'extérieur du manum, en fait. Parce que nous, on s'occupe des données de la recherche en sciences humaines et sociales. On fournit des services. Mais on ne s'occupe pas du tout, par exemple, d'éditer des revues. Ça, c'est plutôt le travail des copains d'Open Edition. Et donc, on a fait en sorte que Nakala soit, comment dire, couplable avec des systèmes de gestion de contenu web, donc des CMS. Donc, vous pouvez embarquer des données Nakala dans des sites sous Drupal, des sites sous WordPress, des sites sous Spip, Omeka, etc. Alors, juste quelques chiffres que j'ai mis à jour ce matin en venant. Aujourd'hui, Nakala, c'est utilisé par 200 équipes de recherche SHS en France pour à peu près 40 Teraoctets de données stockées. Et il y a autour de ces corpus de données déposées dans Nakala un peu plus maintenant de 100 sites web qui éditorialisent, en fait, les données qui sont déposées. Alors, je vais vous montrer quelques exemples là pour illustrer un peu ce que ça peut le donner. Donc, ça, c'est le centre franco-égyptien des temples de Karnak en Égypte. Donc, c'est une unité mixte CNRS antiquité égyptienne. Ils avaient une photothèque, une énorme photothèque de près de 15 000 images haute définition des temples de Karnak. Et ils avaient un souci de stockage local de ces hautes définitions. C'est-à-dire que localement, ils avaient du mal à les conserver, etc. Ils ont pris la décision il y a deux ans de déporter dans Nakala les hautes définitions et de les servir depuis Nakala dans leur interface. Alors, ils les servent dans deux circuits. Donc, ils ont tout déposé, les images en haute définition chez nous. Ils les ont documentées dans Nakala. En fait, c'est une base de données qui s'est interconnectée et qui a versé toutes les données dans Nakala. C'est un processus automatique. Et ensuite, ils utilisent, en fait, les hautes définitions pour faire deux choses. d'abord, pour leur système d'information interne au sein du laboratoire pour pouvoir avoir une bibliothèque interne pour les chercheurs qui sont en mission longue durée à Karnak. Premier usage. Puis, deuxième usage, ils ont décidé d'ouvrir une politique d'open data. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'ouvrir complètement la photothèque et les images en haute définition des temples de Karnak. Et elles sont librement accessibles, même en très haute définition. Ce sont des images qui, chacune, font dans les 300 mégaoctets en TIF. Donc, vous avez des images qui vont permettre des chercheurs du monde entier de travailler dans le détail, etc. Alors, un autre exemple, c'est l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain et plus particulièrement le centre Edgar Morin et tout ce qui est autour des films de la recherche chez des chercheurs en sciences sociales. Ils avaient une immense vidéothèque de rush d'entretien, en fait. Et ils ont voulu, bon, ils les avaient sur leur site web, dans leur silo, ils avaient des difficultés à les valoriser. Ils étaient un peu, enfin, voilà, soit ils les mettaient sur YouTube et ça les embêtait un peu parce qu'ils avaient du mal à maîtriser la diffusion, etc. Et donc, ils sont venus nous voir et ils ont décidé de mettre les vidéos dans Nakala et derrière, nous, on a mis un serveur de streaming et ils diffusent les vidéos du centre Edgar Morin dans leur site web depuis Nakala. Donc, on fait presque du broadcast vidéo dans Nakala. Après, bon, il y a tout un tas de projets qui utilisent Nakala. ça, c'est une plateforme en ethno qui permet de transcrire des textes de façon collaborative, des carnets de terrain en ethno de façon collaborative et puis, donc, toutes les images en définition pour permettre une meilleure lecture, une paléographie confortable sont stockées dans Nakala. Après, on a tout un tas de programmes dans lesquels il y a des SIG qui mettent des données derrière les espaces géographiques qu'ils manipulent et qui sont aussi accessibles depuis Nakala. Des plateformes qui rééditorialisent des bases de données. C'est la plateforme Archéogis qui est faite à la Maison des sciences de l'homme d'Alsace. Archéogis, en fait, est en train de devenir d'ailleurs un programme européen qui va permettre à des archéologues de prendre des vieilles bases de données, souvent sous FileMaker. En archéologie, il y a beaucoup de bases de données de FileMaker, de pouvoir prendre les fichiers FileMaker, de pouvoir les sortir de FileMaker, les republier dans d'autres formats, c'est-à-dire de redocumentariser les données. Et en fait, cette plateforme fait régulièrement des états, des espèces de vues des bases de données qui sont publiées à l'intérieur. Et ces vues, elles sont conservées sur Nakala et elles sont distribuées dans la plateforme Nakala. Après, des projets, donc là, c'est le portail Criminocorpus. Le portail Criminocorpus, c'est un portail sur l'histoire de la justice qui est fabriqué par le Clamor. C'est une unité mixte de recherche CNRS, ministère de la justice. Donc là, ils ont un musée qui contient des expos virtuelles et en fait, toutes les données qui sont dans les expos virtuelles sont servies par Nakala. Après, on a tout un tas de plateformes. c'est de l'ethnomusicologie. Ça, c'est les archives sonores du CNRS et du musée de l'homme qui sont éditorialisées dans une plateforme qui s'appelle c'est le labo Le Crème qui fait ça. Et donc, toutes les données où ils font l'analyse du spectre pour reconnaître les voix chantées, les instruments, etc. Évidemment, tous les fichiers WAVE en haute qualité sont déposés dans Nakala et ensuite sont servis dans le différent. Après, il y a de la 3D, etc. Alors, ça, c'est bien, mais vous avez vu que c'est plutôt des plateformes haut de gamme avec des gens derrière qui ont des équipes d'ingénieurs pour fabriquer ces plateformes pour faire ce boulot-là. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde en sciences humaines et sociales. Il y a beaucoup de labos où les chercheurs n'ont pas d'ingénieurs ou de documentalistes à dispo pour faire facilement ça. Alors, d'où l'idée d'offrir la brique Nakala, de mettre en place une couche supplémentaire au-dessus de Nakala. Et on a pris la décision il y a 6 mois, c'est un projet qui est relativement neuf à Humanum. Il y a 6 mois, on a décidé de mettre en place un couple logiciel qui utilise donc Nakala et puis qui branche dessus un système de gestion de contenu qui est très utilisé en sciences humaines et sociales qui s'appelle Omeca qui est fabriqué par le Center for History and New Media de l'université de Manson. C'est la même équipe qui fait Zotero pour ceux qui connaissent Zotero. C'est un outil qui va vous permettre de fabriquer des bibliothèques numériques sur des corpus de données. Donc, vous pouvez fabriquer des bibliothèques numériques, des expos virtuelles, etc. Et donc, nous, on a fait un boulot en fait où on a intégré dans Omeca avec les équipes du Center for History and New Media. On a intégré Nakala. Et donc là, je vous ai mis quelques captures d'écran. Là, je suis dans l'interface du back-office d'Omeca. Je vais gérer mes bibliothèques numériques et je peux importer, en fait, je peux gérer toutes les données que j'ai dans Nakala depuis Omeca sans sortir de mon outil de travail. Je vais pouvoir fabriquer mes expos virtuelles, fabriquer mes bibliothèques numériques en allant piocher dans mon compte Nakala des données stockées. Donc, il y a une sorte de communication parfaite. On a branché Nakala à l'intérieur d'Omeca. Vous allez avoir deux modules, Nakala Import, Nakala Export, qui vont vous permettre de jouer, d'aller récupérer des collections de données venant de votre compte Nakala pour en faire des expos, des bibliothèques. Alors voilà, donc là, sur cette capture, j'ai récupéré des données que j'avais mis dans Nakala et puis après, ça me fait un joli site web avec des contenus mis en avant, des choses comme ça. Donc, c'est une interopérabilité totale entre notre service Nakala, plutôt une plateforme pour stocker, gérer, documenter les données, et puis un CMS au-dessus qui va me permettre de fabriquer un site web, fabriquer des expos, etc. Donc, là, je vous ai mis une capture d'écran d'un projet qui est fait par Unifre, donc qui est à Nairobi, qui a fait un, c'était un projet à NR en fait au départ et ce projet à NR, ils ont fait un travail de repérage dans des archives de presse. Et donc là, eux, c'est une équipe de chercheurs, il n'y a pas d'ingénieurs, de documentalistes, de bibliothécaires dans cette équipe-là, c'est vraiment que des chercheurs qui sont sur place au Kenya. Et donc, comme ils n'avaient pas les compétences documentaires locales, et bien avec Nakala et Omeka, ils arrivent à fabriquer un site web avec des expos virtuelles, des bibliothèques comme ça, cinq minutes. Et finalement, ils ne sont pas si loin parce qu'ils utilisent déjà des projets, des méthodologies qui sont dans nos outils, qui sont plutôt des méthodologies qui viennent des autres communautés de recherche et donc qui sont plutôt up-to-date par rapport à ce qu'ils font. Donc, ce n'est pas juste un site web sous Drupal dans un coin, c'est un CMS qui est branché sur un outil de gestion des données de la recherche et qui est dans les bons standards, on va dire, de gestion de ces données. Et donc, évidemment, au-dessus, ils vont pouvoir faire du signalement dans la plateforme Isidor. Donc, la mission principale, si je la résume en quatre blocs, c'est de moissonner des métadonnées, d'enrichir et de relier des informations entre elles, d'offrir un moteur de recherche et donc d'ouvrir les données pour faire un signalement. Et donc, ça se décline, il y a un site web, recherche-sidor.fr, il y a des sites qui sont dédiés aux tablettes et au téléphone qui vont permettre d'embarquer des données de la BNF, de DBpedia, des choses comme ça. On développe des projets aussi où on embarque nos services Isidor Bureau et Isidor Nakala sur des tables tactiles. Donc, ça, on est en train de travailler avec des bibliothèques universitaires là-dessus. En fait, c'est un projet qui est né de différentes collaborations autour de chercheurs qui travaillent avec nos services. En fait, l'idée de ce projet-là, c'était d'offrir un outil qui permet soit des étudiants dans une bibliothèque, soit des chercheurs dans un laboratoire de travailler collectivement autour des données et pas individuellement chacun sur leur poste. D'avoir des outils où ils peuvent comparer des données, rapprocher des données, des choses comme ça. Donc là, on est en train de travailler avec, on a un prototype qui fonctionne à Paris. on va sortir ça à la rentrée. Donc, ça s'appelle Isidor Bureau ou PAD, on ne sait pas encore, et puis Nakala Bureau où en fait, vous avez une table tactile et dans cette table tactile, en fait, vous pouvez vous mettre à 4-5 chercheurs autour de la table ou à 4-5 étudiants qui font un exposé, interroger Isidor, pouvoir comparer des données, rapprocher des données, des choses comme ça. Donc ça, ça fait partie du département R&D du Mani. Voilà, donc après, vous avez des outils pour vous réapproprier Isidor, des outils de suggestion, je passe vite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes les données du centre franco-égyptien de Karnak que je vous ai montré rapidement tout à l'heure qu'ils éditorialisent, elles sont évidemment moissonnées par Isidor. Et là, je me suis amusé ce matin en sortant de l'avion à faire une petite requête. J'ai mis Karnak et Offrande, c'est des thèmes de thèse en égyptologie qui reviennent très souvent. Et donc là, vous voyez, je vais récupérer des données qui viennent de Nakala, qui sont déposées dans Nakala et puis elles vont se mêler avec des articles qui sont déposés par ailleurs sur HAL, sur des venants d'articles de revue, etc. Voilà, donc là, j'essaie de vous montrer un peu très vite les quelques services autour des données de la recherche, principalement Nakala et ce qui gravite autour. Et en tout cas, si vous avez évidemment des questions ou si vous voulez tester nos services, on propose des bacs à sable pour vous permettre aux chercheurs qui n'ont pas forcément tout de suite envie de faire un compte Nakala, etc. Ils peuvent tester sur une journée ou deux dans des bacs à sable nos outils. et il suffit de nous demander, enfin, voilà les coordonnées du Manu, mais vous venez sur notre site web, vous verrez la procédure pour nous demander des accès. Et je termine en disant que l'ensemble de ce que je vous ai montré là, tous ces services-là, Nakala, Nakalona et Isidor, sont des services qui sont gratuits pour les chercheurs, quelle que soit la taille des données que vous avez à verser. Ça, ça nous semble important parce que c'est le rôle des TGIR d'offrir des services sur lesquels il n'y a pas un impact financier pour les projets. Je m'arrête là si vous avez des questions. Oui ? Non, non, c'est pas du tout, ça aurait pu être des mesocentres français, on a fait un choix qui est un peu, alors, qui est un choix un peu historique, on est installé au centre de calcul de l'IN2P3 CNRS à Villeurbanne. qui est un choix ? Alors, le principe, le data center Humanum, entre guillemets, il est dans les locaux du centre de calcul, c'est nos propres serveurs, nos propres baies de stockage et on réplique dans deux endroits la totalité des données, on a une copie intégrale de nos données au CINES à Montpellier et on est en train de travailler au niveau européen pour, en fait, interconnecter des data centers SHS au niveau européen pour faire de la réplication de données. Voilà. Oui, principalement la fédération. Alors, oui, c'est dédié aux sciences humaines et sociales, alors non pas à des chercheurs mais plutôt à des projets collectifs. Voilà. Des projets collectifs. Alors, quand il y a un chercheur seul qui se présente, on ne l'envoie pas pêtre. Je vous rassure, on l'invite souvent à rejoindre les consortiums parce que c'est souvent dans les consortiums qu'ils vont trouver un terreau, en fait, à la fois de réflexion, leur permettant de réfléchir sur la structuration de leurs données. Voilà. Vous rejoignez un consortium pour vous contacter ? Oui, et puis nous, on renvoie. Enfin, soit directement le consortium, ils sont tous listés sur notre site web, soit nous, on fait le gobitwin. Bien sûr. Alors, je ne sais plus dans quel ordre ? En particulier, les données SHS ? Je ne vois pas de différence entre les données SHS et d'autres données. Je suis assez d'accord. La différence est dans la façon de les gérer. pour 99% des projets qu'on voit passer à Humanum, la gestion collective, c'est-à-dire le partage collectif de données, n'est pas une pratique des SHS. La pratique des SHS, c'est je fais de la donnée, je génère de la donnée ou je la collecte, ou je la crée, je m'assoie dessus, je la planque et un jour, je publierai les données. Et souvent, je commence à collecter au moment de la thèse et le jour où je publierai les données, c'est globalement six mois avant le départ de ma retraite, voire après. Donc, ce qui est différent par rapport à d'autres disciplines, c'est que comme la donnée en sciences humaines et sociales, elle n'est pas considérée comme une preuve scientifique de ce qui est avancé dans l'avancement des connaissances, finalement, la notion de partage de la donnée, elle peut être totalement, totalement inexistante. Alors, c'est un tout petit peu moins vrai maintenant, quand même. Donc, je dirais que la principale différence, ce n'est pas tellement dans la nature de la donnée, parce qu'il y a des données sérielles, il y a des données iconographiques, il y a des données de, quand on fait de l'archéologie 3D, on a des données de capteurs qui sont faits par des drones ou des choses comme ça. C'est à peu près des données comme ça. mais par contre, c'est dans la façon de gérer le cycle de vie de la donnée, en fait. C'est là où il peut y avoir des particularités. Ça fait du coup de faire une barrière rien que pour ça ? Une ? Une barrière rien que pour ça ? Alors, comment c'est une barrière ? C'est une corporation qui a le droit et une corporation qui a le pas de droit rien que parce que certains... C'est juste parce que généralement, elles ne sont pas inservis. Oui, 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 ah oui, oui, non, d'accord, une barrière, oui, d'accord. Je viens de comprendre, je me suis levé à 4 heures du matin donc j'ai du mal à adhérer. Oui, oui, non, alors, d'accord, oui, une barrière dans ce sens-là. Alors, il y a une... En fait, ce n'est pas une barrière. Enfin, nous, on ne le voit pas du tout comme une barrière. On le voit plutôt comme l'opportunité pour des chercheurs. En fait, ce qui compte à Humanum, c'est les consortiums parce que ce sont dans les consortiums que vont se faire l'appropriation des enjeux du numérique. Expliquer à un chercheur en sciences humaines et sociales, expliquer l'importance d'une URI-Handle ou d'un DOI et de son usage par rapport à une URL contenant .php, .d'interrogation, etc., c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Et ça, c'est le job des consortiums. Et pour pouvoir accompagner ça, on a besoin d'une infrastructure qui le mettent en œuvre. Et en fait, ce n'est pas une barrière. Moi, je ne le vois pas au niveau d'une barrière. Je le vois plutôt au niveau de... On a une infrastructure SHS qui permet aux chercheurs d'avoir le temps de se préparer à aller un jour ailleurs. Voilà. Alors, ce qui me rassure, c'est que c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Mais voilà. C'est plutôt... On est aujourd'hui submergé de demandes venant d'autres communautés qui ne sont pas des communautés SHS pour avoir cette intégration de services qu'on offre, à savoir le stockage jusqu'au signalement. Je vais dire, une question intéressée. Vous avez des matériels de formation, d'auto-formation liés au service du manier. Et si, est-ce qu'ils sont intégrés dans la plateforme ? Alors, sur Isidore, oui. Sur Nakalona, oui. Mais pas sur Nakala. On est un peu en déficit là-dessus. Je ne l'ai pas dit, mais Humanum, c'est juste 10 personnes. Enfin, le cœur du Manum, c'est juste 10 personnes. 10 personnes. On avait l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes sur les rues. Ça, c'était une formation. C'était un atelier de travail. Alors, il y a des... Alors, je pondère un peu ce que je dis là. On a quand même un réseau autour des maisons des sciences de l'homme. Il y a globalement 5-6 maisons des sciences de l'homme où vous avez des gens à l'intérieur des maisons des sciences de l'homme qui connaissent très bien les outils du Manum, qui les utilisent en fait. Je pense à Bruno Morandière, à la MOM, etc. Qui sont des gens qui sont capables localement d'expliquer, de faire des formations à des chercheurs sur comment on verse des données dans la Cala, comment on demande l'ouverture dans le compte, comment on les met dans Isidore, etc. Donc, on a des relais, mais on n'est pas... Pour l'instant, on n'est pas tellement dans le montée de l'auto-formation ou des choses comme ça. On commence à le faire, mais on tâtonne un peu. Pour l'instant, on est un peu submergé par les demandes. Sur Nacala, c'est 60 demandes par semaine à peu près. Donc, on a un flux qui est un peu... Si on n'a pas le temps de l'échanger à l'issue de la journée, tout de suite, on serait intéressé par tout à l'église de la vie. Si on ne peut pas... J'en rêve. Un coup de main. Non, mais c'est... Alors, ça, c'est... Quand je dis j'en rêve, c'est le rêve qu'on a tous à la TGR. C'est qu'en fait, que ce soit le réseau des urphistes ou d'autres opérateurs, peu importe, c'est qu'il y ait des gens qui prennent le relais du cœur de ce que nous, on fait. pour pouvoir disséminer, en fait. Alors, ça marche bien avec les MSH. Dans les MSH, ça marche bien parce que là, il y a des chercheurs, ils ont des utilisateurs tout de suite, au bout du couloir, il y a des gens qui ont besoin. Donc ça, ça marche bien dans les MSH parce qu'ils ont un vrai besoin. Il y a des SCD qui commencent. Mathieu l'a dit tout à l'heure. On a Versailles 51 en Yvelines, Lille 3 aussi qui sont des bons relais. Mais après, bien sûr. Si, des questions, non, enfin, ma question, Stéphane y répondait aussi, c'était pour le temps à votre intervention. Ça peut être qu'au même niveau, mais le fait d'avoir aussi des plateformes identifiées à la chaise, comme on a des plateformes identifiées, on s'est parlé ce matin du GBIF, par exemple, de la diversité, un archologue ne va pas aller visiter les services du GBIF pour pouvoir produire ces données parce que ce n'est pas une communauté. En revanche, le GBIF est identifié pour déposer toute une série de données avec des outils d'ailleurs qui sont très très exploitables voire éventuellement transposables sur d'autres projets pouvant intéresser les scientifiques. Mais ça permet aussi de savoir où aller chercher l'information et utiliser des outils qui les devraient propres à une communauté. Oui, mais les communautés elles ne sont pas propres. Tout à l'heure, dire à un chercheur en sciences humaines et sociales qu'il apprend des données et ne va pas les partager et puis vous n'avez pas les outils dans les identifiants d'autres, il y a d'autres communautés d'autres communautés privatives en sciences humaines qui disent c'est justement la même chose. Donc, comment ne pas bénéficier d'un outil comme ça et eux, ils iront parfois passer de bons plein de communautés permettant d'eux. Donc, voilà, pour moi, ce fait que ce soit... On ne va pas dire pariaque, je vais dire fermer les sciences humaines et sociales, je trouve ça personnellement un certain nombre d'image parce qu'on n'a pas besoin d'un grand test qui a été un grand et qui est, à mon avis, transposable à beaucoup de choses et des matières. Mais c'est ce que je pense et je m'en rappelle. C'est peut-être pour. Disons que, enfin, nous, la notion d'outil, de plateforme, de données, je ne vais pas vous raconter comment est née Nakala mais globalement, c'est un cahier des charges qui a dû prendre dix minutes dans un train au retour d'une mission avec mon collègue, grand max. ce qui compte pour nous, c'est l'interconnexion, c'est-à-dire le fait que Nakala propose des API pour verser les données et des dispositifs pour être moissonnés par plein de monde. Pour nous, c'est ça qui compte parce qu'un chercheur qui va avoir un compte dans Nakala, un archéologue qui va avoir un compte dans Nakala, qui va avoir mis des données dans Nakala parce qu'il a fait un premier projet à NR qui lui a permis de faire ça et qui, dans un deuxième projet, est en train de travailler avec des physiciens en archéo-matériaux ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'il va leur donner ? Il va leur donner des identifiants Handle. Il va leur dire « Mais moi, toutes mes données, elles sont dans Nakala, tu peux les moissonner avec ta plateforme. » Donc, on joue plus, nous, sur l'importance des connecteurs parce qu'on sait que c'est sur ça que ça se joue plutôt que sur où sont les données finalement. Ce qu'on ne veut pas à Humanum, c'est un chercheur qui vient nous voir et qui nous dit « Voilà, j'ai fait une super base de données FileMaker, c'est la meilleure base de données du monde, je suis le seul spécialiste au monde à avoir fait cette base de données et je ne veux pas la partager mais j'ai quand même besoin de vos services. » C'est ça que nous, on essaye de, pas de contrer mais on accompagne les chercheurs pour qu'ils passent de ça. Ce qui est en SHS sur toutes les demandes qu'on a, c'est globalement 80% des demandes, c'est ça. C'est je veux, un, pas montrer mes données, deux, j'ai un système propriétaire que j'ai choisi quand j'étais en thèse et je ne veux surtout pas en bouger parce que, vous comprenez, je n'ai pas le temps de le faire. C'est ça, notre utilisateur standard à Humanum. Ce n'est pas le chercheur qui vient et qui dit « Ouais, je veux partager mes données parce que je suis dans un projet H20-20. » Pas du tout. Aujourd'hui, à Humanum, on a plus de demandes de chercheurs, par rapport à ce qu'on disait ce matin, on a plus de demandes de chercheurs qui nous disent « Est-ce qu'Humanum peut nous aider à réfléchir dans le cadre des ERC ou des projets H20-20 pour contourner l'obligation d'ouverture des données ? » C'est ça, la demande numéro 1 qu'on a. Alors, on fait beaucoup de pédagogie. Mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Voilà. J'ai une question toute simple. D'où vient le radical qui peut être dans les histoires ? Alors, oui, ça, c'est un peu l'histoire des projets d'Humanum. Nakala, ça veut dire, il se trouve que dans l'équipe Humanum, on a toujours des débats pour savoir comment on nomme nos services. Il y a eu plusieurs histoires différentes. Nakala, ça veut dire copie conforme en langue Swahili. Pourquoi copie conforme ? Parce qu'en fait, au début de Nakala, on s'était dit que c'était intéressant d'offrir aux chercheurs un outil dans lequel ils allaient pouvoir déposer des données, les documenter, et donc pouvoir les disséminer. D'où l'idée de copie conforme. Donc Nakala. Nakalona, comme on avait fait Nakala deux ans avant, on a replongé dans le dictionnaire Swahili et on a trouvé que ça voulait... Nakalona, c'est une dérivation de Nakala qui veut dire voir Nakala. donc c'est éditorialiser les données qui sont dans Nakala, c'est voir Nakalona. Isidor, ça n'a rien à voir, c'était bien avant. Non, alors Isidor, c'est encore plus compliqué, il y a trois trucs dans Isidor. Isidor, c'est un acronyme en fait, ça veut dire interopérabilité, interconnection de services et interopérabilité des données pour la recherche et l'enseignement. Isidor. Ouais, c'est le nom d'un projet daté d'avant. Et puis il y avait la version anglaise aussi au moment où on a créé Isidor en 2009, il y avait la version anglaise, c'était Isidor, la porte facile pour les données. Désolé. En termes de décours, est-ce que par exemple si on a des archives de laboratoire quand on a été traîné dans l'interchange est-ce que c'est le type de données qu'on peut voir et pas la scientifique ? Alors, pas les archives administratives, mais des archives scientifiques, oui. Photo, oui. Alors, je ne l'ai pas dit, mais la phonothèque, on est en train de la doubler, les données de la phonothèque de la MMSH sont en train de migrer sur Nakala et on est en train de les archiver au CYMES. Très fort. Je reprends juste ça. Je reprends juste sur les archives qualitatiques, c'est un projet spécifique du groupe qui est toutefois par vous, mais qui est, je pense, un petit coït. Oui. Qui dépend plutôt du côté de l'interstructure progédo. Alors, oui. Bekali, en fait, utilise Nakala pour déposer ces données, mais c'est la partie éditoriale. Vous dites qu'une de vos spécificités c'est de travailler avec les chercheurs et partout pour eux. Comment vous avez défini et conservé leurs besoins et est-ce qu'on peut y accéder ? Alors, oui. Chaque consortium a un carnet de recherche dans lequel ils mettent toute la vie du consortium, en fait, tous les travaux qu'ils font, tous les guides qu'ils produisent, toutes les réunions, les comptes rendus de réunions qu'ils ont entre eux et avec nous, d'ailleurs. Donc ça, on garde ces matériaux-là, ils sont dans les carnets de recherche. Ça, c'est la production, ce n'est pas le besoin. C'est les deux, en fait. C'est à la fois le besoin et la production, le résultat de comment on interprète leurs besoins. Comment eux traduisent leurs besoins en fonctionnalité chez nous. C'est du texte ? Oui, c'est des rapports, des choses comme ça. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada